Coucou, coucou, je suis très contente de vous retrouver dans cette, enfin, cette vidéo, dans cette enfin vidéo. Ça commence bien. Pour un petit tag, Luffy m'a taguée sur un tag qu'elle a fait il y a quelques jours, qui s'appelle le tag vous et moi. Et si on en parlait, je vais arrêter de regarder ça et je vais arrêter de me gratter l'œil. Qu'est-ce que j'ai là ? Ça va, t'as fini avec tes problèmes ? Il y a un truc dans l'œil, ça va m'énerver pendant toute la vidéo. Non, non, ça va m'énerver, ça m'énerve. Je ne sais pas, je ne sais pas si je l'ai eu. On s'en fiche. Je sens qu'on va bien galérer pour cette vidéo. Vous n'êtes pas pressé de toute manière, si ? Alors, j'ai la vidéo de Luffy sous les yeux pour voir les photos. Les questions. Première question, le premier souvenir quand je pense à mes abonnés. Premier souvenir, en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ma rencontre avec Nelia, avec qui je fais un énorme bisou si elle passe par là. Que j'ai rencontré il y a deux semaines à Paris. C'est une abonnée qui est aussi youtubeuse, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et avec qui on a sympathisé par commentaire. Et elle me suit aussi sur Instagram. Et à chaque fois que je mettais une photo qui était en rapport avec Paris, sous-entendu je suis en déplacement à Paris, elle me disait, ah, fallait me le dire, je serais venue te voir. Et un jour, j'en ai eu marre et je lui ai dit, bon, cette fois-ci, c'est bon, on arrive à scaler un truc. On s'est donné rendez-vous de Vora Sephora, évidemment. Et donc, on a passé un très bon moment ensemble. Cette dingo, justement sur Instagram, j'avais aimé une photo d'un vernis Yves Saint-Laurent, en lui disant que je le trouvais magnifique. Je lui avais dit, j'achèterais le tien quand tu te lasseras, ou un truc comme ça, une connerie, genre je l'achèterais d'occasion. J'aurais jamais dû lui dire ça, puisque du coup, elle est venue avec à ce rendez-vous, et elle m'a donc offert ce vernis. Ensuite, on a été boire un verre, et puis voilà, on a parlé de tout et de rien. Enfin, de tout sur tout. Et c'est un très très bon souvenir. Et de la même manière, finalement, à chaque fois qu'il y a une interaction réelle, j'ai des souvenirs qui me viennent en tête, je ne vais pas tout vous raconter, parce que ça va durer des plombes, mais voilà, c'est les souvenirs qui me viennent, parce que ce sont les rencontres qui sont impossibles si cette chaîne n'existe pas, parce qu'elles sont liées uniquement à cette chaîne. Et c'est ce qui est particulier, et qui me plaît, et qui est touchant. Deuxième question, huit jours après. La chose que je ne savais pas et qu'une abonnée m'a apprise, alors, sérieusement, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, je vais faire un coucou, alors c'est pas que je ne le savais pas, mais je vais faire un coucou en passant à Maéva, qui elle aussi est une abonnée et à la fois une youtubeuse, dont je mettrai la chaîne en barre d'infos. Au tout début de ma chaîne, elle m'a dit, c'est dommage tes sourcils, elle ne disait pas que ça, mais c'est dommage tes sourcils, ils apparaissent presque transparents dans ta vidéo, tu devrais les maquiller plus. Et donc, je lui ai répondu qu'effectivement, mes sourcils et moi, ça a toujours été la guerre, que je les avais trop épilés quand j'étais jeune, que du coup, il n'y en avait pas beaucoup, puis qu'ils étaient clairs déjà à la base, enfin bref. Et donc, depuis, mine de rien, je me maquille un petit peu plus, et c'est vrai que, alors je ne sais pas si je dois les remercier ou pas, parce que c'est chiant de se maquiller les sourcils, c'est long. Mais enfin, vous les voyez, du coup, vous n'avez pas l'impression que je me suis épilée la totalité des sourcils. Donc, on va les remercier tout de même. En tout cas, je t'embrasse très fort si tu passes par là. Et qu'est-ce qu'on m'a appris ? Plein de trucs, plein de trucs, et c'est ça que j'aime, c'est que comme j'ai peu d'abonnés, je pense qu'il y a des youtubeuses qui ont tellement d'abonnés que c'est... Enfin, elles n'ont plus le même rapport, mais... Ben, c'est justement ça. C'est moi, je dis des trucs, on me dit des trucs, et c'est un échange, quoi, comme avec des copines, mais à une échelle un tout petit peu plus grande. Enfin, un tout petit peu. Si, parce que le nombre d'abonnés n'est pas représentatif par rapport au nombre de personnes avec qui on a des discussions en commentaire. C'est long, hein, mes réponses. Si vous en avez marre, vous allez vous faire un sandwich ou je ne sais pas quoi. La vidéo que vous m'avez convaincue de faire. Des tags divers et variés. Mais non, pas tant que ça, en fait. Vous êtes assez aimable pour me laisser faire les vidéos que je veux quand je veux, c'est-à-dire pas très souvent en ce moment. Et c'est peut-être ce qui vous plaît dans ma chaîne, je ne sais pas, dites-le moi. Mon meilleur souvenir quand je pense à vous. Mon meilleur souvenir quand je pense à vous. Les rencontres réelles. Et puis après, c'est tous ces petits moments où le commentaire, il te fait plaisir, il te fait sourire. Quand tu reconnais le pseudo, la photo, etc. Et que donc tu fais le lien. Ce qui me fait plaisir, c'est les commentaires. Alors les pouces verts, je n'y fais pas très attention. Si, quand il y en a, je suis contente. Quand il n'y en a pas, je m'en fiche. Quand il y a des pouces rouges, des pouces rouges, je m'en fiche. Le nombre de vues, si, parce que plus la vidéo est regardée, j'imagine dans mes abonnés, ce n'est pas lié aux nouveaux venus, plus je me dis que j'ai eu raison de la faire. Et si elle n'est pas regardée, je me dis que du coup, ça ne plaît peut-être pas aux personnes qui sont abonnées à moi ou que ça ne leur donne pas envie. Du coup, ce n'est pas le nombre de vues pour les nombres de vues. C'est plutôt est-ce que ça leur fait plaisir ou pas que j'ai fait ça. Mais c'est surtout les commentaires en fait qui me font plaisir parce que c'est la vraie interaction, c'est la seule vraie interaction qu'on peut avoir ensemble. Moi, je n'arrête pas de déblatérer devant le truc, mais en fait, je suis face à une espèce de bestiole noire avec un objectif et du coup, vous ne me répondez pas. Là, par exemple, si je vous demande comment allez-vous, eh bien, je n'entends pas votre réponse. Voilà. Ok, Mérédith. Continuons. Un commentaire d'un proche concernant mes abonnés. Il n'y a rien qui me vient. Peut-être mes filles, au début, genre peut-être une youtubeuse, genre Anna de la chaîne Epos & Smile, à qui je vais faire un bisou en passant si elle le regarde. C'est la vidéo des bisous. Quand elle s'est abonnée à moi, mes filles suivaient Anna et donc dans leur tête, c'était une star qui tout à coup suit la chaîne de leur maman. Donc, c'était du genre, « Ouais, yeah, Tyler, t'as Anna qui te suit, mais c'est trop génial, t'as trop de la chance, tu te rends pas compte » et tout et tout. Voilà. Ce qui me fait le plus plaisir venant de mes abonnés, eh bien, ce qui me fait le plus plaisir, c'est les commentaires. Ce sont les commentaires. Et le fait qu'ils soient contents de ce que je leur propose. Voilà. Une réponse courte. Le produit que j'utilise qui, a priori, a été acheté par beaucoup d'entre vous, j'imagine parce que je vous en ai parlé. Moi, je crois pas que je vous ai fait acheter des trucs. Si ? Moi, je crois pas. Dites-moi. Si peut-être, alors là, je pense à la chaîne Psychosexy, je sais plus si c'est le nom de la chaîne, à qui je vais faire un bisou si elle passe par là, qui, je le sais, a passé une commande chez Malilibule, cosmétique asiatique, boutique que j'adore. Et je sais qu'elle y a passé commande parce qu'elle avait vu une photo Instagram d'une commande que j'avais passée et que ça l'avait fait craquer. Ça, je le sais. Mais vous, de manière générale, je ne crois pas. Enfin, dites-moi si ça m'intéresse. Si jamais vous avez acheté un truc à cause de moi et que ça ne vous plaît pas, je suis désolée. La chose qui me fait sentir proche de vous, encore une fois, les commentaires. Les commentaires. La question la plus inattendue posée par l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on m'ait posé des questions complètement tordues. Enfin, inattendues. Par contre, la chose la plus inattendue qu'on m'ait dite, c'est... D'ailleurs, c'est la seule fois que j'ai eu un message de ce style, c'est... Mais t'es trop vieille pour faire des vidéos. Merci. La question 10, ce que je voudrais vous dire... Je voudrais vous dire... Bon appétit, bonne soirée, bonne matinée, bonne après-midi, bon popo, joyeux Noël, joyeux Hanneka, happy Halloween, joyeux Thanksgiving. Et sinon que je suis ravie que nous interagissions ensemble. Ça me procure beaucoup de plaisir. Et tous les petits moments de bonheur dans la vie étant rares et précieux, eh bien, vous faites partie de ces petits moments rares et précieux qui composent mon bonheur. Oh, comme c'était joli. Non, mais je suis sérieuse. Et enfin, dernière, dernière question. La 11. La question que je voudrais vous poser, donc à vous. Et ici, un truc qui m'intéresserait, mais vraiment par curiosité, c'est... Comment est-ce que vous êtes arrivés sur ma chaîne ? Ça m'intéresserait vraiment par curiosité. Par quel... Par quel méandre êtes-vous tombés ici ? Et j'espère que vous ne le regrettez pas. Sinon, partez. Partez tout de suite. Bon, sur ce, je ne sais pas combien de temps a duré ce truc. Je crois que je vais être obligée d'en couper des bouts. Je vous embrasse extrêmement fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis surtout à très, très, très bientôt. Oh, la menteuse. Au revoir. Très bien. Ceci était une chanson de Dorothée. C'est une remontée des années 80. Voilà. Au revoir. Ah oui ! Et j'embrasse très, très fort, évidemment, également, Luffy, de la chaîne Luffy Makes You Up, qui m'a taguée. Merci beaucoup, ma belle, si tu passes par là. Et au passage, à chacune d'entre vous ou à chacun d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, voilà, je vous embrasse tous très fort. Ciao !